coucou mes beautés coucou mes chéris j'espère que vous êtes bien il ya beaucoup de vous qui sont vacances je vous dis profitez bien de votre vacances et c'est vraiment du vous de dédier tout ce temps à votre corps à votre monde intérieur il ya beaucoup qui travaillent comme moi par exemple et pour ceux qui travaillent essayez aussi du vivre pleinement ce moment vivait fait le fait le travail avec l'amour parce que j'ai une pensée qui m'est venue maintenant en pensant les autres personnes qui sont vacances et moi que je travaille et après je me suis dit mais si chacun de nous si chaque personne de cette planète va faire son travail avec l'amour vous imaginez comment on peut changer le monde on peut le vraiment changé parce que si on fait quelque chose avec l'amour on le fait tellement bien et on le fait tellement bien pour les autres que tout le monde peut profiter à nous parce que nous on est dans une énergie d'amour et notre corps va profiter et les autres parce que on fait ce travail très bien voilà mes beautés avant de vous laisser voir la vidéo d'aujourd'hui qui était programmée pour aujourd'hui je vais faire une petite annonce et cette petite annonce est très important pour mes élèves je m'adresse maintenant à chacun du vous qui travaille déjà avec mes programmes je vais vous inviter au webinaire du mois prochain ce webinaire là c'est le seul webinaire de cet été mais c'est un webinaire très important qui on est on a parlé avec le médecin qui va qui va faire ce webinaire là pendant beaucoup de mois déjà il prépare une information pour vous vraiment très important pour que vous pouvez l'intégrer dans votre travail qu'est ce que c'est du quoi on va parler dans cette masterclass là en fait vous savez nous comme on va parler je vous dis le titre quel est l'impact de des rythmes biologiques sur le vieillissement l'impact des rythmes biologiques sur le vieillissement vous savez que nous comme comme être vivant on vit au rythme circadien ça veut dire que tous les processus biologiques qui a dans notre corps les processus biologiques cyclés qui a dans notre corps pourquoi on a on a décidé de faire ce webinaire sur ces thématiques mes beautés ce webinaire ça va être le prochain puzzle le prochain comment dire petit morceau du puzzle dans votre technique de rajeunissement en fait vous savez que il ya déjà un an que je commence que je continue à faire de recherche mais surtout très intense pour les femmes qui n'ont pas trop de résultats parce que vous savez vous voyez je vous montre des photos il ya des femmes qui ont les résultats extraordinaires pendant quelques semaines quelques mois mais il ya des femmes qui travaillent pendant quelques mois ils ont un résultat et à un moment donné ce résultat se bloque il veut pas développer et là on s'est mis la question on c'est moi avec les autres les autres professionnels qui je travaille et on s'est mis la question pourquoi ça bloque ça veut dire que les ressources du corps sont finies ou peut-être il ya autre chose là et là j'ai compris qu'il y avait vraiment des autres choses les ressources de notre corps sont tellement grand que jusqu'à 120 ans nous 120 ans on peut rajeunir le corps mais s'il ya quelques blocages dans le corps on doit les trouver et voilà cet webinaire va être faire va être fait sur cette thématique là je vous dis le nom du webinaire mais dans tous les cas en bas de la vidéo vous allez trouver le lien d'inscription en fait le 9 juillet à 17h le webinaire ça va être sur la thématique l'harmonisation des rythmes biologiques pour un rajeunissement réussi il est créé et présenté en collaboration avec notre docteur physiothérapeute phytothérapeute nutritionniste naturopathe darie mimoso catalina vous connaissez déjà si vous avez participé aux autres webinaire vous la connaissez déjà les filles je m'adresse aux mes élèves prenez votre place dans ce webinaire parce que dans le dernier webinaire il ya eu beaucoup de personnes qui mangent beaucoup de mes élèves avec qui je travaille qu'ils n'ont pas eu de la place parce qu'on réserve un nombre limité des places ça c'est normal c'est que c'est comme ça qu'on peut faire alors prenez votre place comme ça vous n'allez pas rester comme la dernière fois en attendant quelqu'un qui sort pour pouvoir rentrer ok dans dans le cours voilà j'ai dit le comment s'appelle le lien du webinaire il est en bas de la de la vidéo dans la description maintenant ce qui ça va être très intéressant dans ce webinaire là et c'est que nous chacun dit nous on est différent et chacun dit nous on a une génétique c'est vrai que c'est c'est les cycles qui sont dans notre corps nous on essaie tout le monde de s'adapter à cette à ces processus du jour nuit de la voilà du saisonnière le changement des hormones vous savez l'importance des hormones surtout pour nous pour les femmes le cortisol pour l'énergie la mélatonine pour régénérer le corps et vous allez parler aussi de deux fameux hormones de la de la croissance et cette hormone de la croissance le corps il le produit pendant toute la vie et il aide à la régénération cellulaire au rajeunissement cellulaire les filles et pour ça en fait jusqu'au maintenant on disait qui voilà tout le monde doit faire c'est il y avait des des protocoles qui tout le monde doit doit respecter sauf que maintenant on a compris que chacun dit nous par rapport à son génétique il est un tout petit peu il devait un tout petit peu de la norme pas de la norme et de ceux qui ont comme connaissait jusqu'à maintenant ça veut dire que chacun dit nous à son type son chronotype et de ça que vous allez parler pendant pendant le webinaire et vous allez pouvoir découvrir pas découvrir mais comprendre votre chronotype et vous allez comprendre comment vous adapter et peut-être vous allez avoir tout de suite les réponses à vos questions pourquoi il y a une le rajeunissement il est il est très très lent ou pourquoi vous n'avez pas un résultat que vous désirez vous allez voir pour moi ces thématiques c'est aussi quelque chose du nouveau du nouveau dans le sens parce que ce que vous allez voir dans ce webinaire c'est un tout petit peu les recherches qui sont faits maintenant les dernières recherches pour ça c'est il ya des termes pour moi vraiment que je les connaissais pas avant et c'est quelque chose de très intéressant voilà mes beautés je voulais regarder la vidéo qui vient maintenant mais n'oubliez pas à prendre votre place pour cet webinaire qu'on va le faire le 9 juillet ça va être très intéressant et vous avez la possibilité après le webinaire il y aura 30 minutes ou 40 ça dépend de combien de questions vous allez avoir c'est de répondre aux vos questions parce que le médecin qui va faire ça elle répond aux questions que pendant le webinaire ça veut dire que vous pouvez pas lui poser des questions après comme vous faites avec moi il répond pas parce que c'est que là que vous allez pouvoir poser vos questions vous pouvez même les préparer de maintenant si vous avez question ou ces thématiques là et vous les mettez en bas de la vidéo comme ça je vais lui transmettre je vous fais un grand sourire et je vous laisse regarder la vidéo d'aujourd'hui ciao coucou mes chéris coucou mes beautés qu'est ce que vous faites j'espère que vous êtes bien aujourd'hui on va continuer la série avec des exercices express pour avoir un résultat tout de suite maintenant sauf que les résultats vont être pas durables dans le temps mais on va avoir pour un peu de temps pour quelques heures on va voir un effet du lifting ce qu'on va faire aujourd'hui alors aujourd'hui on va travailler pas avec les muscles profondes on va travailler avec les muscles en surface et surtout avec les tissus avec la peau et les tissus qui sont en dessous de la peau cet exercice c'est ça va nous donner à faire un lifting temporel temporel oui ça veut dire pas il va pas durer dans le temps mais voilà comme je vous ai dit c'est un lifting pour maintenant tout de suite ce qu'on va faire on va travailler alors comment vous montrez sur le visage ça va être plus facile on va travailler sur cette sur la partie centrale du notre visage et notre zone du travail c'est ça encore une fois je vous montre et on va pas travailler avec les muscles parce que quand vous voyez c'est dans cette zone en fait les pommettes orientez vous sur les pommettes et la partie ou pour aller dans vers le muscle temporaire c'est cette zone qu'on va le faire c'est pas le travail très profond parce que le travail très profond dans cette zone là c'est pas c'est pas comme ça c'est différent nous on travaille dans les tissus dans avec les tissus et avec les structures plus en surface pour orienter une lifting orienter les tissus en lifting vers le haut parce que vous savez quand notre visage commence à vieillir les muscles profondes les muscles basiques sur lequel c'est basé notre structure du notre de notre crâne ce qu'ils font ils vont se sécher et rentrer à l'intérieur se coller au l'os et les autres tissus mou qu'on appelle les tissus mou des petits muscles des autres tissus ils vont se séparer des muscles profondes et ils vont tomber vers le bas et voilà nous aujourd'hui on va travailler avec les tissus mou qui tombe vers le bas et pour un petit moment on va les donner une direction vers le haut et pendant quelques temps pendant quelques heures on va avoir un effet du lifting pour avoir un résultat durable dans le temps là c'est notre travail qu'on le fait c'est avec les structures profondes c'est avec toutes les structures du notre visage et pour ça là on travaille avec un programme et surtout avec un programme basique pour commencer ok allez on va faire l'exercice 1 pour vous dire les personnes qui savent pas encore parce qu'il ya encore des questions où sont les programmes les programmes basiques les filles sont sur notre site professionnel ce sont des programmes payantes parce que là derrière il ya un travail énorme pour la création de ces programmes et pour les garder sur ce site en bas de la vidéo il ya vous appuyez dans la description et vous allez trouver le lien pour le site ok pour ceux qui connaissent déjà ça on va continuer on va faire l'exercice d'aujourd'hui alors ce qu'on va faire on peut travailler avec les deux membres dans le même temps si vous n'avez pas du tout le temps si vous avez seulement une minute voilà un pendant une minute vous pouvez faire un beau travail si vous avez deux minutes ça va être vous allez travailler une côté et après une autre côté d'accord il y à la règle des sécurités les filles s'il vous plaît oubliez pas notre zone cervicale c'est une zone très facile à contracter pour ça vous devez à chaque fois descendre le menton pas comme ça mais hop vers le bas pour sortir un peu le double menton on s'en fiche ça ça va pas créer un double menton mais vous allez y tirer et garder votre zone cervicale dans une bonne position ok regardez l'endroit je pose maman comme ça c'est d'ici qu'on commence vous ouvrez la bouche doucement mais la bouche vous allez l'ouvrir pendant qu'ils ont fait l'exercice mais maintenant je vous explique en restant avec la bouche ouverte c'est cette zone là que vous allez la travailler jusqu'au là d'ici jusqu'au là comme ça ok vous venez pas à côté de la bouche c'est quand vous ouvrez la bouche le pommette voilà c'est là que ça commence ok parce que normalement dans cette zone qui ça commence à tomber les pommettes cet exercice il ya dans dans vos programmes pratiquement dans tous les programmes il ya cet exercice je vous montre avec une main seulement et avec l'autre main je veux garder mes cervicales parce que l'erreur de cet exercice ça se produit dans les cervicales vous faites ça quand vous faites cet exercice vous faites ça vous vous contractez les cervicales et là c'est mieux de faire rien que de contracter les cervicales ok alors position correcte le menton qui descend quand vous faites avec deux mains vous pouvez aller poser les coudes sur la table mais je vais vous montrer avec une main seule avec une main seule vous pouvez bien vérifier aussi si les cervicales sont détendus d'accord supposons que vous connaissez déjà ça et que vous relâchez les cervicales maintenant je pose cette partie de ma main cet exercice il ya plusieurs variantes de cet exercice dans des différents programmes ça c'est une variante que je vous montre ok là c'est la position de la main je descends mon menton et je commence d'abord vous savez le contact avec la peau j'appuie doucement ça veut dire j'appuie mais j'appuie pas trop je rentre je pénètre doucement la main dans dans les tissus mou vous devez pas aller trop profonde pour travailler les muscles profond ok là c'est vraiment il faut que vous êtes appuyé doucement ok une fois que votre main il est bien en contact avec votre tissu on commence à ouvrir la bouche et en ouvrant doucement la bouche vers l'avant tirer un peu la bouche vers l'avant vous commencez à faire des petits zigzags et glisser sur cette partie maintenant je veux pas parler et je vous montre l'exercice je rentre d'abord maman je prends contact je ferme les yeux j'allume ma caméra intérieure pour voir qu'est ce qui se passe et là je suis bien et je commence je prends Deuxième fois. Alors, il y a une chose, parce qu'il y a beaucoup de vous qui vont dire, mais je ne comprends pas si je suis profonde, Rina, ou je ne suis pas profonde. Pour ça, le travail de la bouche, ça va vous aider à comprendre si vous êtes dans les zygomatiques, par exemple, dans les muscles profonds, ou si vous travaillez avec les tissus mous. Regardez, parce que quand vous allez ouvrir la bouche, mais pas seulement ouvrir, mais amener la bouche vers l'avant, comme ça, c'est comme quelqu'un qui vous tire les lèvres vers l'avant. Et quand vous allez faire ce mouvement, tirer les lèvres vers l'avant, vous allez utiliser les muscles profonds. Mais les tissus mous, ils ne vont pas participer dans cette opération. Ça veut dire, dans ce travail, dans cet exercice, ça veut dire qu'avec la bouche vers l'avant, vous appuyez pour détacher un peu, pour comprendre les muscles profonds qui font ce travail-là. Et avec cette main-là, vous allez prendre les tissus mous et vous les montez vers le haut, OK ? Comme ça, vous allez différencier le travail que vous devez faire et la profondeur que vous devez faire. Vous ne devez pas empêcher avec votre main l'avancement de la bouche vers l'avant. Et vous allez faire cette séparation. Vous allez comprendre ça. Allez, encore une fois, en faisant l'attention sur ce mouvement-là. Mouvement de la bouche, ce n'est pas tout de suite, comme ça. Mais petit à petit, il monte, il monte. C'est comme, imaginez que vous avez attrapé la bouche et petit à petit, il avance, il avance. Et dans le même temps, on avance avec la main, c'est ça. C'est cette séparation-là qu'on doit créer, OK ? Allez, l'autre main, si vous faites sur un côté, l'autre main, vous pouvez très, très bien la placer sur les cervicales. Et comme ça, à chaque fois, vous allez comprendre qu'il faut relâcher, relâcher cet endroit. Je commence maintenant l'exercice comme je le fais, moi. Je pose ma main derrière, je prends conscience de mes cervicales, je le relâche. Je pose la main, OK ? D'abord avec la bouche fermée. Attention, ne faites pas ça. Il ne faut pas que vous créez des plis ici. Pas ici, OK ? C'est là. C'est là. Allez, je pose. Parce que si vous allez orienter la main comme ça, vous allez faire ça. Il ne faut pas faire ça, vous voyez ? Ce n'est pas ça. C'est vers l'extérieur et vers le temple. Allez, c'est parti. Je pose ma main. Je prends conscience de la main sur les cervicales. Je prends conscience de la main sur le pommette. J'inspire. Et pendant l'expiration ou après expirer, ou sinon si ça vous empêche, la respiration, vous la laissiez normale. Et c'est parti. Restez dans la même profondeur. Quand vous arrivez sur le temporo, vous devez sentir quand même l'effet de la bouche qui pousse vers l'avant. Ok. Et quand vous arrivez là, vous devez arriver jusqu'au là. Jusqu'au là où il y a le temporo. D'accord ? Comme ça. Jusqu'au là. J'espère que vous avez compris. Combien de fois on va faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre côté. Avec quelle main ? Vous pouvez faire même avec cette main si pour vous c'est plus facile. Comme ça. Si je fais avec la bouche fermée, vous allez faire ça. Et vous n'allez pas trop comprendre la profondeur. Pour ça, l'ouverture de la bouche vers l'avant, c'est très important. L'avancement de la bouche. Je ne sais pas si on dit avancement. Mais j'espère que vous avez compris. Voilà. Ça, vous devez faire ça. Ok ? 5 fois sur un côté. Ou avec cette main. Ou avec cette main. Ou avec une main ici. Et une main derrière. Le menton qui descend. Ou avec deux mains dans le même temps. Mais là, attention. Parce que beaucoup de vous, quand font avec les deux mains dans le même temps. Je vous montre comment ça se fait avec les deux mains. Comme ça, vous avez tout. C'est parti. Je descends mon menton. Vous voyez, je ne crée pas des rides sur les yeux. Bouche vers l'avant. Vous pouvez changer la direction du bouche vers l'avant. Sur un côté, plus sur un autre. Pour sentir vraiment le travail. Il y a une petite chose ici. En fait, les filles, regardez. Quand vous faites sur un côté, qu'avec une main, vous pouvez des fois faire la bouche, avancer la bouche sur l'autre côté. Comme ça. Comme ça, vous allez sentir plus. Quand vous faites avec les deux mains, là, ce n'est pas bien ce que je dis. Vous pouvez bouger la bouche sur un côté et l'autre. Parce que là, il faut que vous allez juste vers l'avant et un peu vers le bas. Pour sentir que vous travaillez là. Mais faites-le et vous allez comprendre ce que je parle. Cinq fois sur un côté, cinq fois sur l'autre côté. Et c'est fait. Jusque là, vous faites. Ça, c'est un lifting général de votre visage. Vite fait, avant un rendez-vous. Ok? Si par exemple, vous avez pas seulement deux minutes, mais vous avez cinq minutes. C'est bien de combiner cet exercice d'abord avec les exercices sur les massétaires. Faites les exercices sur les massétaires. Là, on travaille une profondeur. Et après, on travaille une surface avec les tissomaux pour les orienter. Voilà. Le secret de cet exercice, c'est répéter. Plus de répétition. Parce que vous savez, je vous ai parlé déjà beaucoup de fois de la mémoire musculaire. Répéter, répéter, répéter. Et cet exercice, je pense que ça fait partie de tous les programmes. Pas seulement celui-là, mais des variantes de cet exercice. Ça fait partie de tous les programmes. Et pour avoir un résultat durable dans le temps, il faut que vous faites, comme je vous ai dit au début, vous faites un programme complet. Voilà mes beautés. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu. Écrivez un petit commentaire en bas de la vidéo. J'essaie de vous répondre si vous avez un doute ou si quelque chose vous n'avez pas trop bien compris. Je vous embrasse très très fort mes beautés. Prenez soin du vent. Je vous adore. Ciao. Hop, j'ai pas arrêté.